Musique Alors vous, ce qui va vous intéresser plus, c'est les non ligneux. Et je vais vous en raconter maintenant qu'est-ce qui se passe sur les non ligneux en zone tempérée ou d'ailleurs qu'est-ce qui se passe sur les ligneux en zone tropicale parce qu'il y a des arbres en zone tropicale. Alors, qu'est-ce qui leur arrive ? Alors, souvent, on parle de racines quand on déterre une plante, mais on ne devrait pas parce que c'est déjà des mycorhizes. Simplement, ça ne se voit pas. C'est vrai que l'ectomycorhize, avec des bons yeux, on voit qu'il se passe un truc bizarre. Mais les endomycorhizes, elles, sont très différentes. En réalité, la racine paraît une racine. Et il n'y a qu'après coloration. Alors, Leonardo a préparé des colorations pour demain, donc on verra ça. Il n'y a qu'après une coloration spéciale qui commence par une décoloration de la racine. On vous redira ça, si vous le voir à travers. Il n'y a qu'après coloration du champignon qu'on arrive à voir que dans les racines ordinaires et saines, il y a des filaments de champignons qui traînent. Et les champignons en question, ils font deux types de structures. D'abord, ils font des renflements en forme de vésicules où il y a souvent une grosse goutte d'huile. Ils stockent leurs réserves dans la racine, parce que c'est mieux là que dehors. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est que ces filaments-là pénètrent dans les cellules de la racine, ils rentrent dedans en se ramifiant finement. Ils font des vésicules et des arbuscules. Ces arbuscules, regardez, j'en ai d'autres ici. Vous voyez, c'est des diverticules du filament qui se ramifient. Le filament, il fait 10 microns, donc 1 centième de millimètre. Le bout des diverticules, il est 10 fois plus petit. Il fait 1 micron, il a la taille d'une bactérie. Et alors, il faut bien que vous vous représentiez que ça, c'est la paroi de la cellule, là. Donc le champignon est rentré dans la paroi de la cellule, mais il ne rentre pas vraiment dans la cellule. On dit souvent que c'est intracellulaire, mais ce n'est pas exact. En fait, le champignon, quand il pousse et qu'il ramifie son arbuscule, il repousse la membrane qui limite la cellule, qui vient finement doubler tout ça. Donc la cellule ne meurt pas, puisque sa pellicule la plus interne n'est pas percée. C'est donc une ramification, le contact d'une cellule vivante. Et j'ai dit contact, le mot il est là. C'est l'équivalent du réseau de l'article de tout à l'heure. Là encore, il y a un contact démultiplié entre les partenaires, cette fois-ci entre l'arbuscule et la membrane de la cellule. Donc en fait, vous sentez que ce n'est pas pareil dans le détail, mais dans l'esprit, c'est la même chose. C'est du contact et du contact étroit. Il y a de la bouffe à faire passer. Alors maintenant, ce n'est pas parce que le champignon, on ne le voit pas trop en surface de la racine, qu'il n'est pas dans le sol. Simplement, quand on arrache une racine et qu'on rince, c'est un traitement de brutasse. C'est-à-dire qu'en fait, on casse tout. On casse, en fait, et ici cette racine qui a poussé dans de la gélose le montre bien, une connexion à tout un tas de filaments qui eux sont dans le milieu, et qui forment de temps à autre des renflements. Et ces renflements, qu'est-ce que c'est ? On en verra ensemble, j'espère en tout cas, parce qu'on a amené les tamines. Enfin, Leonardo a amené les tamines. C'est des structures qui sont assez grosses, qu'on trouve facilement dans le sol en tamisant entre 100 et 400 microns, donc 0,1 et 0,4 millimètres. Et c'est soit des spores qui sont au bout de filaments, soit des petits groupes de spores ensemble. Et donc, ça veut dire que ces champignons-là, vous ne les voyez jamais en surface, parce qu'ils font tout sous terre. Ils vivent sous terre, et puis ils se reproduisent sous terre. On ne les connaît pas. Ces champignons-là, qui font donc des spores très discrètement, c'est des glomeromycètes. C'est spécifique aux endomécorrhides ? Et en fait, ces champignons-là, c'est eux qui font des endos, ils ne font pas d'ecto. D'accord, donc on ne les voit jamais fructifier à la surface. Et on ne les voit jamais fructifier. Voilà, le truc, c'est que ce qu'on voit des champignons ectomécorrhisiens, c'est l'organe avec lequel ils produisent des spores pour se disperser. C'est en quelque sorte leur fruit. Et ceux-là, quand ils se reproduisent, c'est sous terre. Donc autant vous le dire que c'est un groupe que nous, on ne connaît pas, puisque nous, on n'est pas sous terre. Pourtant, ils y forment des spores en abondance. On espère bien vous le montrer. Oui. Aujourd'hui, on va récupérer du matériel en forêt. Et demain, on fait l'expérience tous ensemble. On va tamiser le sol. On va récupérer différentes dimensions du tamis. On va voir éventuellement avec une loupe binoculaire qu'est-ce qu'on aura. Sinon, on fera bien au microscope. J'ai déjà pas mal d'expérience dans n'importe quel sol. On pourra s'arrêter, tu sais. On pourra s'arrêter pour faire ça en prairie aussi. On n'a pas besoin de prendre du sol forestier pour ça. Il faut juste qu'on se trouve une prairie et pas trop fumer. Oui. Oui, ça, c'est un problème. Vous allez voir qu'il y a quand même un problème, oui. Donc voilà, ça, c'est les endomycorhizes. Alors, qui fait les endomycorhizes ? Alors, du côté des champignons, un seul groupe qu'on appelle les, je vais écrire le nom au tableau, mais on s'en fout un peu, les glomeromycètes. Et ces glomeromycètes, en fait, vous voyez que c'est un groupe qui est apparu, qui a divergé des autres champignons très très tôt dans l'évolution. Et ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'on ne les trouve que sur les racines et d'ailleurs, ils ne poussent pas du tout sans racines. On ne sait pas les cultiver. En fait, quand on les cultive au labo, on les cultive soit dans des pots, soit sur des racines génétiquement modifiées pour grandir, grandir, grandir indéfiniment. Eux, ils sont carrément inféodés à ça, les glomeromycètes. Et ces glomeromycètes, vous voyez qu'ils forment, c'est un groupe en jaune unique. Donc, il y a un seul groupe de champignons là. Ce n'est pas du tout la même histoire que l'autre. Et alors, qui du côté des plantes ? Alors, c'est simple, on n'a pas mis de jaune. Parce que sinon, d'ailleurs c'est con, on aurait pu le mettre, mais on en a mis partout. C'est 80% des plantes distribuées dans absolument tout l'arbre évolutif des plantes. Donc, c'est vraiment la règle générale. On verra plus tard, effectivement, que 5% de plantes ectomycorisées, 80% de plantes endomycorisées, 10% d'autres. On est à 95%, il nous reste 5% de... On va y venir. Parce que vous verrez que ça recoupe aussi certaines cultures. Bon. Alors, juste la même histoire que tout à l'heure. Je prends du sol, je le stérilise. Je me dis naïvement que ça va pousser mieux, puisque j'ai tué les pathogènes. Je sème de l'oignon. Il a 3 mois ici. Là, il est sur le sol stérilisé. Et là, sur ce sol stérilisé, on a réintroduit des sports qu'on avait bêtement tamisés. Au passage, d'ailleurs, on a peut-être avec eux réintroduit, sans le voir, des sports plus petits de pathogènes. Bon, ben, n'empêche que ça, ça pousse normalement. Ça, c'est une drôle de gueule pour de l'oignon de 3 mois. En d'autres termes, vous retrouvez l'histoire que la présence de ces champignons est nécessaire à un développement normal. C'est plus ou moins nécessaire. Ça, ça pousse sans. Si vous prenez du trèfle, ça ne pousse pas sans. Le trèfle, sans mycorhize, dans les conditions indéhières, ça ne pousse pas. Bref, on retrouve ici un organe mixte formé chez 80% des plantes, avec des glomeromycètes. Je suis désolé pour la faute d'orthographe. C'est de nouveau une structure mixte, avec une fonction mixte, une fonction mixte qui est l'alimentation. Et finalement, globalement, quelle que soit la forme, endo-ectomycorhize, vous retrouvez que c'est une mycorhize. Simplement, ce ne sont pas les mêmes protagonistes. D'un côté, la plante, comme de l'autre, le champignon. Bon, alors, terminons en mentionnant rapidement le fait qu'il y a encore d'autres types de mycorhizes. Je ne veux pas faire un catalogue trop long, mais c'est les endomycorhizes à peloton. Parce que là, le champignon fait comme un nid de tagliatelle dans les cellules. Alors, il y a ça notamment chez les ericacées. C'est la famille de la brouillère qui contient les myrtilles, qui contient les brouillères et les calunes. Alors, ces plantes-là, elles font des racines où il y a des très très grosses cellules superficielles qui sont colonisées plus ou moins en surface, mais surtout à l'intérieur, par des espèces de tas de champignons. Vous voyez que ce tas de champignons dans une cellule, il passe, il passe et il repasse. C'est vraiment comme un nid de tagliatelle. Le champignon, finalement, rentre et puis il fait une espèce de pelote. Et cette pelote repousse la membrane de la cellule. Vous devinez la membrane qui double le champignon. Donc, ça se passe dans une cellule qui n'est pas tuée. En fait, il ne rentre pas dans la membrane, la pellicule la plus interne. Il rentre juste dans la paroi. Ces mycorhizes à peloton où le champignon fait une pelote dans les cellules. On en a aussi dans les orchidées. Les orchidées également. Alors, vous voyez qu'il y a deux familles qui ont inventé des types mycorhiziens différents. Les ericacées, la famille des brouillères, et les orchidées. Quand vous regardez un système racinaire d'orchidées, vous ne voyez rien de dehors. Quand vous coupez les cellules au microscope ou au microscope électronique, ici à transmission, vous voyez très bien que vous avez des petits points. Et bien ça, c'est les intersections d'un champignon qui passe, 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 passe et repasse. Il fait une pelote. Dans une cellule qui est vivante. Et vous avez ici cette pelote quand on vide la cellule. Vous voyez très bien la pelote qui est dans chaque cellule. Donc là encore, la racine d'orchidées, c'est une racine qu'en apparence. Et je peux vous dire que les racines des orchidées épiphytes ou celles des orchidées de jardinerie, dès qu'elles sont en contact avec le support, il y a ça dedans. On a longtemps dit, ah oui, les épiphytes ne sont pas mycorhizées. Ils le sont. Et le vrai challenge de mon équipe brésilienne, c'est de savoir, au fait, le champignon hors de la racine, où il est. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est pas net. C'est pas net. Mais en tout cas, il est là même chez les orchidées épiphytes. Bref. Ce sont ces mycorhizes à pelotons des éricacées et des orchidées, des types particuliers, dont nous n'allons pas vraiment beaucoup reparler. Vous voyez que, par exemple, la mycorhize des éricacées a été inventée par les éricacées au sein des éricales. Et par contre, elle implique plusieurs groupes de champignons. C'est apparu plusieurs fois chez les champignons d'être capables de coloniser les éricacées en faisant des pelotons. Ces champignons-là restent à l'intérieur ? Ils sont amenés aussi à sortir ? Ah ben, toujours, ils sortent. Parce que, justement, l'intérêt, c'est d'aller chercher de la bouffe dans le sol. Donc oui. Là, je ne montre que les structures intracellulaires, mais c'est clair, même si on ne les voit pas beaucoup dehors, il y a au moins des endroits où il y a une connexion entre ce qu'il y a dedans et un réseau qui explore le sol. Bien. Alors, arrivé ici, on a vraiment une approche nutritionnelle de l'histoire. Et c'est là qu'il convient maintenant de franchir un pas et de bien comprendre que les champignons écorisiens font vraiment partie de la construction globale de la plante au-delà de la nutrition. Bon, ça va, ce qu'on raconte, là ? Ça se passe bien ? C'est clair ? Il faut vraiment poser des questions, il ne faut pas hésiter. C'est clair. 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 C'est clair.